Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, des nouvelles charges pèsent sur l'ancien Premier ministre. Un rapport de l'IGF accuse le sénateur Matata Pognon de détournement des déniés publics dans le dossier Bucangalonzo. Le bureau du Sénat a auditionné les procureurs près de la Cour constitutionnelle venus solliciter la levée des immunités. Combien de familles cohabitent au camp Kokolo ? Plus de 11 000 ménages sont déjà recensés. Les équipes de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire sont sur le terrain. Le commandant de la 14e région militaire Stazan Mouyou tient à l'assainissement des casernes. C'est tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et encore une fois bienvenue. Gérard Kabamba, combattant de la démocratie, a été mis en terre. Acteur politique dont le parti a fait du chemin avec l'UDPES depuis le régime Mobutu, a passé l'arme à gauche. Des hommages lui ont été rendus, des hommages ont été rendus au médecin chirurgien orthopédiste. Le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi, est allé soutenir la famille au lieu d'exposition. Guylain Kabalundi, reportage. C'est un combattant de la démocratie qui a achevé la course le 9 juin dernier. Chirurgien orthopédiste et acteur politique, le Dr Gérard Kabamba Mbuebue a longtemps œuvré dans l'opposition depuis les années Mobutu. Son parti, les fonds patriotiques, était lié à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS depuis l'époque de la Conférence nationale souveraine. « Aujourd'hui, nous pensons que le temps du changement est arrivé », avait-il déclaré en janvier 2019, lors de l'investiture à la tête du pays du président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo. Et c'est justement pour rendre hommage à ces combattants de la démocratie que le chef de l'État fait le déplacement de l'esplanade de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Le premier citoyen du pays s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu, saluant sa mémoire. Quelques mots de réconfort ont été par la suite adressés à la famille et pleurés. Dans l'assistance, on pouvait remarquer des visages de quelques acteurs politiques et du monde scientifique. Les oraisons funèbres et les témoignages sur cet ancien compagnon d'Étienne Chisekedi sont unanimes. Né le 25 mars 1950 à Likassi, le Dr Gérard Kabamba laisse derrière lui deux sœurs et six frères, une veuve, plusieurs enfants et petits-enfants. Spécialiste en chirurgie générale, chef de la salle des urgences chirurgicales à l'hôpital général de référence de Kinshasa, le Dr Kabamba était président du conseil urbain de l'ordre de médecin, ville de Kinshasa, entre 1983 et 1989. Courses achevées, ce sera désormais au cimetière Nécropole entre... Petit souci technique, poursuivons cette édition d'informations. Pour suite de l'opération d'identification des ménages au camp Kokolo, le commandant de la 14e région militaire tient à la maîtrise des effectifs et à l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles, alors que les plus de 11 000 familles sont répertoriées. Le message avait été donné il y a peu au camp lieutenant-colonel Kokolo. Le général-major Stazen Bouyou Kizoumou, commandant de la 14e région militaire, veut assainir les casernes. Au camp Kokolo, l'opération de recensement et d'identification des habitants a commencé et Stazen Bouyou effectue une descente pour inspection. Claudine Lukoki, responsable des projets à l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire à Nathansigle, a accueilli sur place le général afin de lui donner les explications sur le déroulement de l'opération. Homme des terrains, le général-major Stazen Bouyou a fait la ronde des quartiers 14 et 15 où il a pu assister à l'identification des ménages. Toujours dans la ligne tracée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Saint-Ontis-Sekidi, le commandant 14e région militaire a inspecté le magasin d'armement du bataillon QG 14e région militaire. Déterminé à remplir fidèlement sa mission et s'assurer des conditions de vie des hommes de troupes, il a goûté à la cuisine collective de cette unité. Satisfait de la visite et du travail de recensement qui procède de la volonté de sécuriser tous les camps, le commandant de la ville de Kinshasa explique la démarche. La population du camp, les familles militaires, les militaires eux-mêmes accueillent cette nouvelle de recensement. Il faudrait-il que j'aille rapidement pour vous dire que je suis un homme heureux. Heureux parce que je trouve que les gens sont en train de travailler avec assiduité. Nos amis de la NAT, vous le voyez, ils sont là tout le matin jusqu'au soir et selon le rapport que j'ai reçu d'eux, il y aurait déjà plus de 11 000 ménages qui sont recensés. Donc je vous dis que le camp au colo, c'est une agglomération qui a beaucoup de familles. Et là, le recensement n'a pas encore fini. Le souci qui m'a poussé à ce que je puisse venir, voir comment les gens sont en train d'être recensés, et voir aussi comment les recenseurs le font et leur motivation. Termin d'une amélioration conséquente des conditions de vie des militaires, le général-major Stazen Bouillou est attaché à la sécurité de la ville et rappelle la loyauté à la République démocratique du Congo et à son commandant suprême, Félix-Antoine Tisekidi. Nouveau rebondissement dans l'affaire Matata Pognon. Le Sénat estime qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois les poursuites contre le sénateur. Modeste Bahati indique que l'ancien Premier ministre a déjà été mis à la disposition de la justice. La chambre haute a été saisie par la Cour constitutionnelle pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire. Explication Sandra Nyangita Bougelor-Kimpiang. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo, vient de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur. Matata Pognon-Mapon. Jean-Paul Moukolo motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Bougangalondo. Ce rapport fait état d'infraction des faux et usage de faux et de détournement des déniés publics à charge du sénateur. Matata Pognon, après avoir reçu le réquisitoire du parquet général près la Cour constitutionnelle, le bureau de la chambre haute du Parlement a invité le procureur général près la Cour constitutionnelle pour l'audition sur cette affaire. Après l'exposé du procureur en l'absence du sénateur Matata, qui était pourtant invité à cette réunion, le bureau du Sénat a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois les poursuites à l'endroit de l'ancien Premier ministre. Car ce dernier qui est à la disposition de la justice depuis le 5 juillet 2021 n'a jamais récupéré ses immunités. En plus, le Sénat n'est jusque-là pas encore saisi de la suite réservée au dossier des biens aérianisés pour lequel l'ex-premier ministre était poursuivi. En date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la défaite des immunités du sénateur au système Matata Pognon. Donc nous considérons que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Pognon est toujours à la disposition de la justice. Nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de poser et de lui poser toutes les questions nécessaires, de les interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'est pas une question de dire que nous l'autorisons. Non, pour nous, on n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021. Pour rappel, la plénière du Sénat avait été saisie par le parquet général près la Cour constitutionnelle pour solliciter les poursuites contre le sénateur Matata dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lundu. Mais les sénateurs n'avaient pas autorisé la poursuite de leurs collègues. 9 milliards de dollars américains, c'est la hauteur du financement de la Banque mondiale pour appuyer les efforts de développement de la RDC, dont la gratuité de l'enseignement. Des chiffres livrés à l'issue d'une séance de travail du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avec la mission de la Banque mondiale conduite par sa vice-présidente pour la région Afrique de l'Est et Austral. Patti, Tondango, Kizunda, Ida Tongo, bienvenue au salle. Renforcer les partenariats entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale pour booster l'économie nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a eu des échanges fructués avec Mme Victoria Kouakoua, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral. Dans le cadre du programme de l'Association internationale pour le développement, Ida 20, un portefeuille de 9 milliards de dollars américains est alloué à la République démocratique du Congo pour le projet de développement. La RDC est donc appelée à accélérer la mise en œuvre du projet pour lequel ces ressources sont titres et alloués, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement pour en bénéficier pleinement, a laissé entendre la représentante de la Banque mondiale en mission au pays de Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tiloumbo. Pour qu'ensemble, on puisse pousser davantage le développement du pays pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats à travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors c'est juste pour trouver des moyens, discuter des autres moyens pour être beaucoup plus efficaces et avoir beaucoup plus d'impact dans le projet que nous sommes en train d'exécuter. Et nous devons naturellement avoir décaissé ces ressources avant la fin du cycle Ida, sinon d'autres pays peuvent effectivement les réclamer. Les ressources sont affectées pour financer le développement de la RDC et nous devons accélérer la mise en œuvre des projets pour lesquels ces ressources ont été allouées. Et nous espérons effectivement accélérer cette mise en œuvre pour que d'autres pays qui en sont demandeurs et qui exécutent plus vite ne les réclament pas. Ida est une institution de la Banque mondiale et l'une des principales sources d'aide pour les 74 pays les plus pauvres au monde, dont 39 se trouva en Afrique. Fondée en 1960, elle a accordé des dons et prêts à taux faibles ou nuls pour financer les projets vivants à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des plus démunis. Plan de transition de la MONUSCO. Pour Bintou Keïta, il faudrait plutôt parler d'un plan de transition conjoint entre gouvernement, les Nations Unies et la MONUSCO. La numéro 1 de la mission des Nations Unies au Congo a marqué cette insistance hier au cours du briefing co-animé avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaé. On les écoute. Messieurs de la presse, heureux de vous retrouver à nouveau dans ces cadres d'exercice de relevabilité. Pour faire le point ce soir d'un processus dont on parle plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois depuis plusieurs mois, vous avez suivi qu'il y a quelques jours encore, ces journées à Kinshasa, M. Jean-Pierre Lacroix, qui était en Itourie, qui était dans le Nord Kivu, qui était à Kinshasa pour discuter avec les autorités sur le plan, la mise en œuvre du plan de transition de la MONUSCO et le rôle qui est attendu de la MONUSCO dans le cadre des différents processus régionaux, les processus de Luanda ou le processus de Nairobi. À travers cet exercice, nous voulons refaire le point des discussions que les deux parties ont eues, notamment après la sortie des résolutions 2666 en fin d'année dernière, qui prévoyaient le retrait de la MONUSCO, mais que le gouvernement a voulu axer sur quatre jalons principaux sur lesquels nous travaillons, à savoir la réduction sensible des menaces liées aux groupes armés grâce à une approche globale, le renforcement de la capacité à répondre aux menaces de protection des civils et résoudre efficacement des conflits interethniques, la mise en œuvre du plan opérationnel du programme des désarmements, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation, et quatre, enfin, l'organisation des élections crédibles et transparentes, inclusives, pacifiques, ténues dans les délais constitutionnels. Madame la représentante, je vous remercie de vous prêter à cet exercice de relévabilité. Vous avez donc la parole, Madame la représentante. Dans les éléments qui sont importants de communiquer à tout le monde, c'est le fait qu'on parle de transition de la MONUSCO, mais en réalité, on devrait parler d'un plan de transition conjoint, et j'insiste sur le conjoint, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies, y compris la MONUSCO. Je pense que ces trois éléments, c'est important de bien les comprendre. Et il y a aussi le fait qu'on parle souvent de transition de la MONUSCO comme le départ de la MONUSCO. Et donc, je crois que c'est important aussi de montrer que, depuis la demande du chef de l'État le 1er août 2022, qui a été repris par le gouvernement le 15 novembre 2022 à Kinshasa, ensuite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères à New York, le 7 décembre 2022, ensuite dans une réunion ici même à Kinshasa de nouveau, le 6 janvier 2023, avec, sous la présidence du chef de l'État et plusieurs ministres, nous sommes dans un dialogue avec les autorités congolaises et un dialogue que je considère tout à fait positif, dans le sens où nous voyons ensemble ce qu'il est nécessaire de faire pour répondre à la demande qui est celle d'une transition accélérée de la MONUSCO. Concours de journalisme de la SADEC, la 28e réunion du comité régional a été lancée aujourd'hui par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaïa. Ces échanges ont pour but de réfléchir sur le rôle que jouent les médias dans la promotion et l'intégration de la sous-région. Reportage de Gaëtan Magalano. Cette réunion a comme objectif de récompenser l'excellence dans le journalisme écrit, photographique, télévisuel et radiophonique et permet de choisir ainsi que de récompenser le meilleur dossier, ce qui promette l'intégration régionale et de ses faits, d'encourager le journaliste à couvrir davantage le programme et activité de la SADEC. La présente réunion constitue pour les professionnels de médias une opportunité exceptionnelle. de réfléchir aux rôles antisociales que jouent les médias dans la promotion et l'approfondissement de l'intégration régionale de la SADEC, de la coopération et du développement socio-économique de la région et de connaître le rapport. La RDC ayant la présidence de cette organisation sous-régionale tient à la réussite de ces concours. Le président de cette réunion a informé au cours de Citatélé que le participant emmenait de discussions animées sur la meilleure façon de renforcer collectivement la communication, la sensibilisation et la visibilité de la SADEC dans la région et dans le reste du monde. Je suis ravi de constater que les participants ont fait preuve d'une volonté et d'un engagement collectif pour favoriser la mise en œuvre du programme d'intégration régionale de la SADEC, y compris en intensification, les activités de sensibilisation et de promotion au cours du concours de journalisme de la SADEC à l'échelle régionale et nationale. Au cours de cette collaboration, le coordonnateur national de médias de la SADEC ont pour principale responsabilité de mener la mise en œuvre des activités de communication, de visibilité de la SADEC dans le pays, tout en assumant le rôle d'intermédiaire efficace entre le secrétariat de la SADEC et les acteurs de médias locaux afin de contribuer à la diffusion rapide de l'information. En reste dans la région de la SADEC, Kinshasa accueille les hauts fonctionnaires des pays membres de cette organisation et en charge les questions d'éducation, de l'innovation et de la technologie. Reportage d'Yvette Mokontima et d'Itschala. Mardi 20 juin 2023, il s'est ouvert à Kinshasa la réunion des hauts fonctionnaires de la SADEC en charge de l'éducation et la formation, la science, la technologie ainsi que l'innovation. Et ce, en présence de la secrétaire exécutive adjointe de la SADEC, Angèle Macombo. Travaux ouverts par les secrétaires permanents de la SADEC, FST, RDC, Ilosio, Imonano Pacifique, au Fleuve Congo Hotel. Les délégués des différents pays membres vont réfléchir sur plusieurs points, notamment les directives sur la mise en œuvre et l'impact de la recherche, les cadres stratégiques de la SADEC pour l'avenir de l'enseignement supérieur, technique et formation professionnelle. Le rapport du symposium sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, tenu du 8 au 9 mai 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les rapports sommaires de la réunion spéciale des TCCA, SADEC, CAF, Nouvelle-Élan et Feuille de route. Le cadre des compétences en technologie de l'information et de la communication pour les enseignants dans la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, les rapports d'avancement sur les lacunes dans les données relatives possibles de l'ODD4, des États membres de la SADEC et études des cas nationales du système d'information sur la gestion de l'éducation SIG, le cadre politique de la SADEC sur le soin et le soutien de l'enseignement et à l'apprentissage du programme futur LifeNow et autres. Les travaux des hauts fonctionnaires vont durer pendant trois jours avant la tenue de la réunion des ministres de l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation qui s'étiendra le vendredi 23 juin 2023. Didier Boudimbu en Angola, le ministre des Hydrocarbures est à la recherche des solutions pour redynamiser les échanges commerciaux des produits pétroliers entre son Angole et les deux entreprises congolaises, Sona Hydroque et Kobil. Richard Kalala. Le ministre des Hydrocarbures est à la tête d'une délégation congolaise à Luanda pour une séance de travail avec le gouvernement angolais, représenté par son ministre du pétrole sur l'harmonisation des termes du contrat de partage de production de la zone maritime d'intérêt commun entre l'RDC et l'Angola, situé au sud du bloc 14 de l'Angola. Le directeur de cabinet adjoint du ministre des Hydrocarbures estime que ce contrat placera l'RDC à un bon positionnement dans l'exploitation pétrolière. Si nous aboutissons à la conclusion du contrat de partage de production, nous allons gagner, je n'ose pas donner les chiffres ici, mais nous allons gagner quelque chose de supplémentaire en termes de barils journaliers, parce qu'aujourd'hui, le Congo n'a que 25 000 barils jour qui est produit par un co. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'autres sources et la ZIC est justement à cette occasion de nous amener plus ou moins vers une certaine milliers de barils journaliers que le Congo va gagner et ça sera très bénéfique pour le budget de l'État. Cette rencontre vise également à chercher comment développer le mécanisme d'échange commerciaux de produits pétroliers entre son Angole et les deux entreprises congolaises, Son Hydro et Kobil, dans le but de remédier à la fraude fiscale et la contrebande dans l'aval pétrolier. Le ministre Boudimbu, engagé dans la lutte contre la fraude et la contrebande, a souligné dans son mot d'ouverture que le trafic du carburant par voie non officielle ne se passera plus en RDC et les mesures seront bien prises pour veiller à ce que le produit pétrolier subventionné en Angola n'entre pas en RDC parce que ce dernier sent écoulé au prix en dessous du tarif de l'achat pour répondre aux besoins de sa population. Malheureusement, les vendeurs informels qui ont leurs terminaux vers Lufu et Mwanda achètent les produits pour commercialiser en RDC. Les méthodes de gestion efficaces à la Kobil, la nouvelle équipe dirigeante et à l'école de formation, séminaire assuré par l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, Francine Atomis. Les nouveaux comités du Kobil, très déterminés à mettre tout en œuvre pour booster l'entreprise. Pour y parvenir, il organise pendant cinq jours une formation au profit des cadres et agents autour du thème gouvernance d'entreprise, mission, responsabilité et synergie d'action des administrateurs. Objectif, renforcer leurs capacités en termes de méthodes de gestion efficaces. Le directeur général de Kobil a, au nom de l'entreprise, souhaité la bienvenue à la structure Ersoumant de l'OADA qui apporte son expertise. Ersoumant de l'OADA s'inscrit dans la préoccupation du gouvernement de la République démocratique du Congo qui fait la promotion d'une gouvernance de qualité et l'amélioration de la performance des entreprises et des établissements publics. Point est-il besoin de rappeler qu'en général, les entreprises et établissements publics occupent une place prépondérante dans la vie socio-économique de la République démocratique du Congo. J'ai saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son excellence, monsieur Félix Antoine Tisséquet d'Itiloumbo, président de la République, qui a autorisé il y a peu le renouvellement des animateurs des organes de Kobil-SA. Par ailleurs, le président du conseil d'administration de Kobil s'est apaisanté sur les enjeux de ses assises. Donc cette formation tombe à point nommé, dans la mesure où Kobil-SA aujourd'hui fait partie des majeurs dans le microcosme des sociétés de commercialisation des produits pétroliers et qui est déjà sur le chemin de la production et de l'exploration pétrolière. Rappelons cependant que la dite formation est assurée par l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA. Dans ce reportage, Riki Nzouzilouéa Maïa Ouel revient sur la cérémonie d'installation de la nouvelle équipe syndicale au sein de la RMP. Après l'organisation des élections syndicales au sein de l'autorité des régulations de marché public RMP par la direction administrative et financière sous la houlette du directeur général par intérim Martin Luther Yumba vient d'organiser ce jour l'installation du syndicat élu. Il est dirigé par un président Joël Diamonica, issu du congrès national des financiers Konafi et secondé par un vice-président Guindou et d'un secrétaire, chacun avec un suppléant dans son dos. Je tiens à remercier tous les travailleurs de la RMP pour la confiance placée en la délégation syndicale et tenant à vous préciser que vos désidératas seront pris en compte et parviendront à temps à l'employeur afin de trouver des solutions idoines. Le directeur général par intérim de la RMP s'est réjoui d'avoir accompli ce devoir, lui en tant qu'employeur, d'être accompagné dans la réalisation des objectifs de cet établissement public par le représentant des travailleurs Martin Luther Yumba et pour le syndicalisme de participation. On attend par participation d'abord une bonne connaissance des intérêts des objectifs professionnels de l'entreprise, une bonne maîtrise de ses fonctions de syndicalisme, un genre de syndicalisme qui comprend des problèmes et qui propose des solutions de manière réaliste. L'inspecteur principal du travail, Mabundi Baudouin, qui a procédé à l'installation de la nouvelle équipe syndicale de la RMP a souhaité un fructueux mandat il est de trois ans. Un mot sur les travaux de la semaine minière tenue à Lubumbashi. Plusieurs allocutions ont été prononcées. On retient celles du directeur général de l'RSP, Miguel Catemb, a appelé les acteurs au respect de la loi sur la sous-traitance en RDC. Le troisième jour de la semaine minière de Lubumbashi, dénommé Diersima Ininguik, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, était pratiquement l'homme de la situation. Aussitôt arrivé, accorde une interview à un groupe de médias internationaux sur la question de la sous-traitance en RDC, actuellement. C'était avant d'intervenir comme l'un des panélistes du jour dans la salle de conférence. En présence des représentants de plusieurs sociétés minières et grands groupes multinationaux et des différentes autorités politico-administratives, l'honorable Miguel Caten Cachal est resté égal à lui-même. En effet, il a une fois de plus plaidé pour une sous-traitance gagnant-gagnant et majoritairement congolaise. Les systèmes de prêtres, non. Cette histoire doit cesser. S'il y a ceux qui ne nous prennent pas au sérieux, nous leur demandons de prendre l'état congolais au sérieux. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore de l'exploitation des hommes. Si je peux le dire, nous tenons compte au climat des affaires, mais nous devons aussi faire développer notre population. Nous avons plus de 1000 subsistances minérales dans ces pays, mais il y a une pauvreté énorme. Tout simplement parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait faire participer notre population à la chaîne des valeurs. Dans la suite des activités de cette journée, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé n'a pas manqué dans son speech de mentionner l'importance de la chaîne des valeurs ajoutées et de la création de l'industrie locale. Quoi qu'il faisait déjà sombre, le chef du gouvernement a daigné d'en visiter les stands de la RSP, tout en rassurant au directeur général son accompagnement afin d'aboutir à la création des riches congolais. Politique. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, revient de Niamey. Sur place, il a participé aux travaux organisés dans le cadre de l'international socialiste. Alain Bikaille pour des précisions. Des retours d'une mission accomplie dans le cadre de l'international socialiste au Niger, le premier vice-président de cette organisation politique internationale et secrétaire général de l'IDPES a regagné Kinshasa le mardi dernier. Au bas de la passerelle, un comité restreint d'accueil composé des cadres du parti. En dehors de l'aéroport international d'Injili, Augustin Kabouya a été surpris par la mobilisation tous azimites des cadres et combattants qui tenaient à immortaliser ses moments. Après, c'était une longue procession vers l'essai du parti à l'IMETE. Sur place, Augustin Kabouya a tenu à recadrer un groupe d'insupportateurs de qualité, chassés par le docteur Etienne Tseke Diomouloumba qui ont tenté de se faire passer pour des membres d'un organe méconnu de l'IDPES qui voulaient convoquer les congrès du parti. Comment des gens chassés par Etienne Tseke Diomouloumba de résumé moi, sans être réintégrés au parti, peuvent-ils se réveiller un bon matin et dire que nous voulons convoquer les congrès du parti ? Non, qu'ils aillent retourner l'argent perçu chez les ennemis de la République. Poursuivant le numéro un délit de l'IDPES a mis en garde tous les traîtres qui ont trahi Etienne Tseke Di, Asantiti et Félix-Antoine Tseke Di au dialogue de la SENCO. Pour conclure, Augustin Kabouya a appelé la base de son parti à la vigilance surtout, à ne pas céder à la distraction pendant que tous les sondages placent les chefs de l'État à la tête de tous les candidats présidentiables. Congo Espoir, ce parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation soutient le président de la République sur le terrain. Plusieurs stratégies sont arrêtées en prévision des prochaines échéances électorales. C'est le cas de Congo Espoir, parti politique allié à l'UDPES qui affite ses armes pour assurer un second mandat à Félix-Antoine Tseke Di avec une majorité écrasante. Et ces partis politiques entreprendent la sélection des candidatures, des représentations à tous les échelons de l'État. Ce samedi 17 juin 2023, Maître Serge Farai, cadre de ces partis politiques chers à José Pandakabangou, a rassemblé sa base de l'Ukunga organisée en structure pour peaufiner des stratégies à mener dans la perspective des échéances nationales. Ce que nous qui sommes de FATCHI, nous nous attendons à faire, c'est de pouvoir travailler autour du chef de l'État pour l'aider à soire et à faire que sa vision de développer ou de mettre la RDC dans l'orbite du développement réel soit effectif. La base de Congo Espoir et la population de cette partie de Kinshasa ont porté leur choix sur Maître Serge Farai pour siéger en leur nom à l'Assemblée nationale au regard de son idéologie et ses actions sur terrain. La première chose à faire, selon les recommandations de l'autorité morale de mon parti politique Congo Espoir, Maître José Pandakabangou, de mobiliser d'abord toute la population de la ville-province de Kinshasa pour élire massivement le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Des jalons ont été posés. Au cours de cette rencontre, Maître Serge Farai promet de multiplier et élargir ces rencontres à toute la municipalité de la capitale. La crise africaine, dans la République démocratique du Congo, la crise qui concerne beaucoup plus le maïs, la farine, cette crise va s'accentuer dans les semaines, voire les mois qui vont suivre. Qu'est-ce qui explique cela ? Comment anticiper sur cette situation ? Nous allons en parler justement dans ce journal avec notre invité, M. Bonny Banséka. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes directeur général de BK General d'ILAS, c'est bien cela votre entreprise ? Oui, oui. Alors, vous, vous êtes congolais, mais vous avez fait des preuves dans un pays africain, pour ne pas le citer, la Zambie. C'est là que vous avez mis votre savoir-faire dans le domaine de l'agro-industrie, c'est bien cela ? C'est, je confirme. Alors, donc, comment cette question se pose ? Vous, vous évoluez dans ce domaine et vous regardez comment ce qui se passe dans votre propre pays ? Au fait, ce n'est pas toutes les années que nous subissons les crises comme nous les vivons aujourd'hui. Mais il y a des fois, ça arrive lorsqu'il y a des mauvaises pluies récits, un retard dans la distribution d'engrais chimiques. C'est ça même la raison pour laquelle, c'est qui cause la pénurie des fois. Voilà, mais vous annoncez qu'il y a un pic qui va encore frapper, s'écouer ces provinces. Je vais citer le Kassaï, le Okatanga. Pourquoi ? Au fait, les provinces du Kassaï n'ont pas la frontière avec la Zambie directement, mais c'est suite à une abondance sur l'espace Katanga que les Kassaïens se retrouvent des fois, généralement. Alors, comme cette année, la Zambie a augmenté elle-même les prix qu'elle a toujours offerts à ses agriculteurs de plus de 50%. Ça a créé une spéculation selon laquelle les privés aussi ont emboîté les bas en dépassant les prix fixés par les couverts. Là, c'est la solution à court terme ? À court terme, oui. Oui, à moyen terme ? À moyen terme, nous devons préparer notre population à une production conséquente. Donc, c'est-à-dire distribuer les engrais chimiques aux fermiers, et essayer un tout petit peu de les accompagner pendant la période des cultures avec, c'est-à-dire, des techniques appropriées actuelles. Mais tout cela a déjà été tenté dans ce pays. Ce n'est pas de l'innovation. Si, bon, cela a été tenté, mais de quelle manière ? Donc, moi qui vous dis, si, par exemple, cela fonctionne du côté de la Zambie, pourquoi ça ne réussirait pas au Congo ? Donc, je connais ce qui a été mis en pratique pendant une certaine période. C'était que le gouvernement prenait les engrais chimiques, les distribuait aussi. Mais ce n'est pas tout l'espace congolais qui était couvert de cette politique-là. Donc, au fait, la distribution n'était pas vraiment très parfaite. Les joues, elle sera parfaite. Les bénéficiaires, si réellement ce sont les fermiers qui vont utiliser les entrants pour la culture, donc tout cela prendra fin. Il y aura quand même une production qui va soulager le consommateur. On termine par la troisième solution. Vous avez dit à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, oui. À long terme, nous envisageons la construction. Il faut envisager, premièrement, la construction des entrepôts, créer des institutions intermédiaires entre les consommateurs et les producteurs. Merci beaucoup, M. Bonibanceka. Merci pour votre expérience. Vous faites des preuves dans ce domaine. Vous avez dit à peu près près de 20 ans que vous évoluez. Merci pour tous ces sages conseils et recommandations. Merci. À vous aussi, merci d'avoir suivi ce journal fidèlement. Retrouvez avec la même attitude à 23h, José Baytombo, pour un nouveau journal. Je reviens demain à 20h. Ce sera la fête de la musique. Très bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada